La valeur d'un réseau mobile, c'est principalement ses sites, sa valeur et son coût. Puisque le nombre de sites va représenter d'abord un certain nombre de toits, de localisations à louer, d'installations d'équipements. Donc le coût d'un réseau GSM ou GPRS d'un réseau mobile est principalement proportionnel au nombre de sites. Donc quand on a pensé déployer un nouveau service, mettre en œuvre un nouveau service sur le réseau GSM existant, quand on a pensé à GPRS, une des contraintes essentielles était de garder les stations de base et les sites de façon identique. Donc la réflexion s'est portée sur la conservation des BTS et des BSC, les BTS que nous voyons sur ce transparent et des BSC et le déploiement d'un nouveau réseau cœur qui va se connecter, qui va se greffer sur le réseau d'accès existant. Pour ce faire, on va mettre en place un réseau cœur IP avec des routeurs de type IP mais possédant des fonctions spécifiques. Ces routeurs s'appellent le SGSN pour serving GPRS support node et des GGSN pour gateway GPRS support node. Le SGSN va couvrir une certaine zone géographique. Le SGSN est relié à un certain nombre de BSC. On peut le voir comme l'homologue du MSC-VLR pour le réseau paquet. Le SGSN va permettre la connexion à ce réseau PDP, ce réseau PDN, paquet data network, que nous avons vu précédemment, qui, on peut le dire, revient au réseau Internet d'un opérateur particulier, un réseau IP. Le choix qui a été fait est de conserver les mêmes principes de procédure de localisation que pour GSM. C'est-à-dire que le SGSN et le GGSN sont connectés au réseau HLR. Les SGSN et les GGSN ont toutes les fonctions d'un routeur IP. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de routeurs IP intermédiaires qu'on veut. Étant donné que les SGSN et les GGSN ont toutes les fonctions d'un routeur IP, on ne va pas s'occuper des équipements intermédiaires, mais il peut y en avoir autant qu'on veut. D'un point de vue protocolaire, à partir du moment où on a des équipements IP, ils peuvent être connectés directement ou être connectés via d'autres routeurs IP. Peu importe, les protocoles qui vont être au-dessus de IP ne vont pas être modifiés. On arrive donc à l'architecture suivante. Conservation du réseau d'accès classique GSM. Mise à jour des logiciels de gestion de BTS, BSC. Le réseau cœur circuit GSM est conservé, mais uniquement pour le service téléphonique. et on va déployer un réseau cœur paquet avec SGSN et GGSN. Le GGSN permettant une connexion à un réseau IPV4. Le HLR couplé avec l'AUC, à ce moment-là, on peut considérer qu'il ne fait ni partie du réseau cœur circuit, ni partie du réseau cœur paquet. Il est utilisé pour les deux. Si on fait attention au protocole, ça veut dire que le SGSN et le GGSN doivent dialoguer avec le HLR, et il faut donc qu'il puisse gérer le protocole MAP Mobile Application Part.